Bonjour Youtube, donc je vous attrape au vol parce que je m'étais connecté pour enregistrer le nouveau bras de fer et pour faire quelque chose et là j'ai un viewer qui est de me contacter qui m'a demandé si ça disait qu'on fasse le bras de fer l'un contre l'autre. Donc j'ai dit ok et donc là, hop hop hop, là c'est parti, je rentre dans le bras de fer. Donc ok, ok donc qu'est-ce que c'est que le bras de fer, tous unis contre Megazod, ok je fais un petit capture pour le prescreen, pouvez-vous vaincre le maître des rouages Megazod, univiez vos forces avec un autre joueur. Ardex en mettant un coop, ok, donc c'est tututut, allez ok tututut, c'est bon on est parti, on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ok, donc on choisit pas, moi je suis un paladin, j'imagine lui c'est un prêtre. Ok, euh ouais donc c'est ça, je pense tututut, je pense que c'est un travail d'équipe. Il semblerait, effectivement. Ok, donc je pense que je vais tout larguer, bien entendu, pas garder cette main. Alors comment ça va se passer ? On va être, il va être sur le côté, comment ça va se passer en fait ? Je me pose la question, d'accord, il apparaît chez lui, ok, boss Megazod, donc il faut qu'il y en ait, voilà ok, faut pas mourir, aucun des deux. Donc on est vraiment en coop, il y a 2.95, ok, ils infichent 3 points de dégâts, oh bon ça commence bien, ok très bien, moi j'ai rien à jouer de toute façon. Alors qu'on va faire, tu tututut, je regarde, je vais pouvoir faire dragon, je pense qu'on va le garder pendant un moment. Assassiné, ok, il lance l'assassiné, donc il a ce sort là. Je vais envoyer le méca, au moins il se... En fait j'ai des dégâts, l'attaque des joueurs, ok bon, il attaque pas fort, il est 2. Bon, 95, il va falloir les tomber quand même, hein, même si on est 2, il va falloir les tomber. Qu'est-ce qu'il va nous jouer ? Ah, plus de lumière, oh ça peut être bien. Ça s'est bien vu. Ok, il va pouvoir se soigner tous les tours. Et il lui met plus 2. Ok, donc là au moins il va bien tenir. Ah d'accord, le boss passe à 4. Ok, il passe à 4 et il est chez moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais mettre une petite béné de puissance. J'aurais peut-être pu mettre la béné de sagesse pour piocher, enfin c'est pas grave. Et je vais remettre un petit bouclier d'hiver pour le prochain tour. Pour me faire attaquer, surtout si... Ok, il réinvige les 4 à chacun. Ok, d'accord. Donc lui il va se soigner, donc ça c'est top. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il va pouvoir me soigner moi, j'imagine, plus. Avec son pouvoir. Ok. Lumière des narous, parfait ça. Yeah. Et est-ce qu'il va me soigner ? Peut-être. Ouais, voilà. Donc ça va faire monter à 3-2 la sienne. Et jusqu'à 3 cibles et l'aléateur au maximum. Donc ça tape 3 cibles, se sort. Donc mon foie dragon monte. Bah ok, béné de sagesse, je vais piocher des cartes. On va le faire chez moi, parce que je peux me remettre une... Une béné... Qu'est-ce que je pioche ? Ok, épée d'enceinte. Ah ça, ça peut être pas mal l'épée d'enceinte. Est-ce que je ferais peut-être plutôt prochain tour ? Ouais, prochain tour je vais quand même sauvegarder ça. Il y a quand même 2 bénédictions dessus. On sait bien que ça survit. Et ça passe à 6, le boss. Il va taper de plus en plus fort je pense. Donc il va pas falloir trop trop traîner avant de le tuer. Ok, il peut diser 2 fois son pouvoir. Voilà, il me soigne. Parfait, ça va faire monter à 7-2. Moi je pense qu'il va attaquer avec quand même. Ouais voilà, c'est ce que j'aurais fait. Donc il faut laisser suffisamment de cibles pour pas que ça nous touche. Ça tape à 6, ça pique. Après, ça tombe bien heureusement. Moi je pense que je vais donner une carte à l'adversaire. J'ai pas grand chose à faire de mieux. J'ai pas envie de mettre mon fort dragon. Il est pas suffisamment fort en ce moment. Je vais mettre ça. Je vais mettre un token. Puis je pense que je vais attaquer quand même avec la 5-2 pour piocher une carte. Je pense que j'aurais pu le booker divin. J'ai grillé mes 2-2-2. Ok. Oh ça c'est bien, ça pioche. 2 points de vie. Est-ce que j'envoie la 2-2 aussi ? Ouais, j'envoie aussi. Au pire, j'aimerais bien que ça vienne taper ma 4-4 ou ma 1-1. Ah d'accord. C'est signé, c'est brutal. Et c'est pour mon adversaire. Il gagne 3 points de vie. Ça s'auto-soigne. Je pense qu'il va utiliser son pouvoir héros peut-être. Il va me garder dans un roux. Ça c'est bon. Beau combo. Et là il va peut-être faire même 2 soins. Oh non, il refait un... Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ok, un autre commandant. Ok. Soit. Il se soigne. 3 cibles. Ah dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a ? Moi j'ai un mini-robot. Je pourrais... Je pourrais rendre des points de vie pour faire monter encore la... Faire monter la... La garde-lumière. Il est à 71 PV quand même. Ça monte vite. Et il a déjà 8 points de dégâts. Ça va commencer à piquer sévère. Puis j'ai mon Fort-Dragon qui monte tout doucement. Bolivar. Il va falloir commencer à lui mettre des gros dégâts quoi. Tempête. Ah ça c'est pas mal. Il faudrait que je chope un sort au prochain tour. Ce serait vraiment idéal. Faut que je puisse rentabiliser vraiment le Milouz. Ok. Bon j'aurais préféré qu'il tape la 4-4 pour me faire piocher. Ok. Bénédiction du champion. A 0. Double attaque d'un serviteur. Ok. Je vais d'abord mettre ça. Je pense que je vais doubler l'attaque. Je vais en garder une. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Allez j'en mets une sur ma 3-5 je pense. Ouais ou la 2-2. Et je tape avec. Non plutôt la 3-5. Je vais l'encastrer dedans. Ouais c'est comme ça. Je vais envoyer aussi la 2-2. Il va falloir commencer à penser à lui descendre ses points de vie. Ah il s'attape à 10 maintenant. Ouf. Ok il fait monter ses points de vie. Mais bon il nous laisse un peu tranquille en ce moment. Donc ça c'est plutôt bien. Quand il commence à taper face. Ça commence à piquer sévère. Ah le troc ça c'est fort. Si je pouvais avoir. Ouais. Ça c'est fort. Je vais pouvoir faire monter le troc. Wouah il monte encore à 12. En 2 tours il va nous défoncer. Encore un saut. Parfait. Je vais mettre un petit saut en face. En espérant qu'il ne s'asse pas assassiné. Peut-être que je vais encastrer ça ici. Et mettre un saut sur le mien. Ouais je ne vais rien faire je pense. Je vais rester. Je vais le garder parce que 12 il vaut mieux que ça tombe sur mes créatures. Ouais voilà. Tant mieux. Ouf. Là c'est pique 12. On va voir qu'il se remonte un peu en vie. Heureusement il peut utiliser deux fois son pouvoir. Ça c'est bien. Ah on pioche. Ça c'est pas mal. C'est rigolo. Bien merci. Wouah tchou. Ça va être énorme. Ah ça ça va être énorme. On va pouvoir se balancer tous les sorts du monde. En plus là j'ai deux gros sorts dans la main. Fait doubler les points de vie. Doubler les points d'attaque. Et le bouclier divin. Et ça c'est le bouclier divin. Ça sera vraiment top. Ok il va assassiner j'imagine en face. Ouais ok. On va menacer. Oh ça déconne. C'est peut-être une erreur. Ouais genre c'est sûr que c'est pas génial. Bon on va mettre chaud là et puis on va y aller. Je vais relancer tout ce que je peux. Je pense. Allez je vais avancer. Sur le mien peut-être pour attaquer. Ou sur celui d'adversaire. Sur celui d'adversaire. Ah il va se faire tuer quoi. Quelle difficulté. C'est pas grave. J'ai réussi à lui passer pas mal de sorts. C'est un peu ça l'objectif. C'est qu'il va pouvoir mettre les sorts sur son... Sur sa créature attaquée. Ensuite je pourrais faire pareil sur la mienne. On est trop sympa. On booste ses créatures de l'adversaire. On devrait booster les nôtres en fait. Au final. Ce qui est bien c'est qu'on a pas mal de cartes. Il a encore plein de cartes dans la main. Donc je pense qu'il peut faire encore plein de choses. Ah petit roi Mukla. Ça c'est fort. Ça c'est fort avec le Cho. Je vais pouvoir lui envoyer plein de bananes. Le roi de la banane on va nous appeler. Ce qui serait bien c'est qu'il détruise pas ma 6-3. Allez il me donne... Bon j'en ai plus besoin. C'est dommage que ça arrive si tard. Ça arrive plus tôt. Ça aurait été sympa. Mais bon je pense que... Il tape à 12. Ok détruit Cho. Oh non dommage. Oh il a détruit. Bon au moins il nous a pas tué quoi. Allez je vais le mettre je pense. Je vais doubler les points. Je vais tout envoyer sur la 6-3 là. Je vais lui donner 2 bananes. Et je vais lui augmenter les pouvoirs. Et puis je pense que je soignerai peut-être un petit coup l'adversaire. Ouais il va me manquer un PV. Un poids de mana pour envoyer le mec qui boost. Ouais je double A et je mets 16 dans la courge. Je pense que je vais booster le Mukla en face. Comme ça il pourra pas assassiner les deux. Ah plutôt l'adversaire. Comme ça s'il assassine pas les deux c'est parfait. Ok ok. Bon là c'est quasiment gagné. Il va assassiner le mien. Parfait. Ça c'est bon ça. Au moins il nous a pas envoyé plein de dégâts dans la courge. Parce que là il t'a pas 12. Il a pas monté trop de puissance. J'ai mon Bolivar derrière qui va vraiment faire le taf. La championne ça c'est fort. Parce que du coup je vais pouvoir lui mettre Bolivar plus le soin. Plus le double soin. Ah non ça passe pas. Il manque un mana. Oh il en a deux. Bah c'est gagné là. Je vois pas comment il peut s'en sortir. Mégasode. Mégasode. Ah pas le sait du tout. Je vais me rendre des points de vie. Comme ça on sera tranquille. Ça va faire booster sa créature. Je vais mettre le petit Bolivar qui va bien. Et c'est réglé. Il peut pas tout tuer d'un coup. Et voilà. C'est mon Bolivar qui part. Et c'est la win. J'ai. J'ai. Tch tch. C'était bien rigolo. C'était bien rigolo ce. Ce. Ce bras de fer. C'était bien rigolo. Voilà. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire avec un. Un viewer. Tu luttes. Et on se retrouve bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. A très très bientôt sur la chaîne. Ouais merci. Merci bien joué toi aussi. Je vais dire du bien de toi. T'inquiète pas. Ah ha. Ay salio. Et I just can't wait. Every time you wanna feel freedom in your life. Just go skydiving. Baby go skydiving. Every time you wanna feel freedom in your life. Just go skydiving. Baby go skydiving. Sous-titrage ST' 501